Le président de région, Harry Chalut, était ce jeudi à Bastère pour la mise en eau de la piscine intercommunale de Rivière-des-Pères. Cette inauguration signe la fin de longs et importants travaux. Le local technique a été entièrement refait et le bassin rénové. Plus de 650 000 euros ont été investis par la région. Il y a des choses que nous avons découvert. Nous sommes obligés d'y remédier, faire des travaux supplémentaires. C'est notamment le centre technique que nous avons visité, que nous avons dû refaire en totalité. Nous avons le carrelage que nous sommes obligés de refaire en totalité, le toit, comme je l'ai expliqué. Le plongeoir n'était pas prévu au départ. Eh bien voilà, tout cela a été rénové. Et par la suite, il faudrait revoir le grillage, il faudrait revoir le petit bassin aussi pour que cette piscine puisse vivre au moins pour une quarantaine d'années supplémentaires. Au fil du temps et après le passage de l'ouragan Maria, la piscine avait subi plusieurs dégradations. Elle n'était plus en état d'accueillir les usagers. 40 000 élèves s'étaient alors retrouvés privés d'activités de natation. Une situation qui ne pouvait plus durer pour la région. La maire de Bastère se réjouit que la piscine reprenne vie. C'est une bonne chose de voir cette piscine qui est en train d'être remplie. Je peux regretter qu'une seule chose, c'est que le propriétaire, la communauté du Grand Sud-Karaïm, ne soit pas représentée ce matin pour qu'elle nous fasse le point, notamment sur les travaux qu'elle devait réaliser. En tout cas, nous aurons l'occasion lors du prochain conseil communautaire d'avoir un débat là-dessus parce que c'est une obligation maintenant. Nous sommes dans une piscine intercommunale. Je crois que l'esprit communautaire doit plus que jamais préexister. Et en tout cas, je félicite la région Guadeloupe d'accompagner toutes les communes parce que le président sait pertinemment que le sport, c'est un vecteur d'insertion et que beaucoup de clubs, il y avait 40 000 enfants ici à Bastère qui sont concernés dans toute la région et on ne pouvait pas rester sans réâge. Le remplissage de la piscine devrait durer une semaine. Il reste plus que la pose du carrelage autour du bassin pour qu'il soit aux normes olympiques. L'ouverture au public est prévue dans les prochaines semaines. En train de KENNEDcam Je me déroule. Je me déroule. Je m' watched présenter plus de la spine de la main, je m'enseigne. Je veux poder-des identifier pas.